Bonjour à tous cette semaine il y a deux événements majeurs qui devraient nous inspirer et comprendre un certain nombre de propositions que leader fait que je fais depuis un certain nombre de temps déjà la première chose c'est l'arrestation du président d'un conseil régional en côte d'ivoire au prétexte qu'il était détenteur d'armes parce que le président de la république n'est pas au courant parce que quand lui est au courant alors on dit qu'il s'agit d'un entreposage d'armes dans tous les deux cas les preuves sont apportées de façon peu convaincante le procureur s'est exprimé là dessus de façon encore moins convaincante mais le fait est que les gens sont en prison deuxièmement c'est le premier ministre qui menace au nom du président de la république un directeur de publication d'un journal qui dit-il écrirait des choses désagréables sur lui on voit un gouvernement qui a un pouvoir administratif mais qui finit par fusionner avec le pouvoir judiciaire c'est dangereux l'administration et la justice doivent être séparés si ça se mélange c'est dangereux on voit un pouvoir exécutif avec plein de pouvoir sans aucune contrepartie en face avec une assemblée qui est complètement dominée on voit une constitution écrite qui ne respecte que selon la carte on voit des institutions de la république qui n'ont aucun pouvoir en réalité sauf celui dicté par le le bon tyran j'utilise ces termes parce que ça rappelle exactement ce que la puissance coloniale faisait dans le droit colonial dans les colonies on avait créé un droit spécial pour les colonies malgré la déclaration dite universelle des droits des citoyens de l'homme et des citoyens ces gars de 1789 dans la troisième république et puis plus tard dans les autres républiques françaises avaient décidé que nous en Afrique nous n'étions pas des hommes nous n'étions pas des citoyens et donc ils avaient créé un droit spécial pour nous ils ont gouverné avec ce droit spécial qui avait la justice est à plusieurs vitesses l'école est à plusieurs vitesses l'administration à plusieurs vitesses l'économie à plusieurs vitesses les terres étaient appropriées systématiquement par la puissance publique ils avaient ils disaient que nous étions de grands enfants des sauvages qui n'auraient été responsables que plus tard quand nous aurions pris conscience conscience du monde de la vie de responsabilité mais que pour le moment il fallait nous gérer de cette façon avec ce qu'ils avaient appelé le bon tyran c'est à dire quelqu'un le gouverneur général le gouverneur qui a tout l'engoulevent qui a tous les pouvoirs qui peut expédier la justice tout de suite qui peut sanctionner qui peut décider qui peut réprimer qui peut violer mais tant que c'est lui qui le fait c'est bon pour la grandeur de la métropole au moment de l'indépendance nous n'avons pas remise à plat dans l'esprit et dans la lettre c'est pratique nous avons signé des accords de continuation de ces pratiques notre système judiciaire notre système politique notre système économique notre système social est complètement imbibé des pratiques de ce genre et des textes qui légitimes qui ce type de pratique là et ça c'est lamentable pour notre économie ce n'est pas bien pour notre économie nous n'avons plus besoin c'est vrai que depuis 60 ans les gens se sont accommodés on accuse souvent les africains de ne pas savoir se gouverner d'avoir des partis uniques d'être d'avoir des dictatures mais toutes les tous les clivages de la période coloniale qu'il y avait entre les blancs et les noirs ont laissé la place et nous les avons remplacé par des clivages entre les ethnies entre les régions entre les religions chez nous mon propos c'est de dire que nous devons rompre complètement avec cet héritage je dis bien dans la lettre et dans l'esprit il y a plein de textes que nous avons ici du droit colonial que nous avons encore il faut dénoncer tous ces textes il faut abroger ces textes il faut modifier ses lois d'abord dans les textes et puis ensuite dans la pratique il faut changer complètement notre façon de faire sanctionner ceux qui ne veulent pas appliquer les règles de droit tel qu'un état moderne devrait le faire c'est le propos d'aujourd'hui l'abrogation des dizaines et des dizaines de lois j'ai été j'ai applaudi dernièrement quand j'ai vu le président kagame du rwanda dénoncé et s'engageait à modifier un millier de lois issues de la période coloniale c'est énorme pour le rwanda mille lois qui définissait tout et puis ils étaient là dedans depuis le colon est parti et eux continuer de persévérer le système colonial c'est ce que nous faisons ici regardez par exemple le foncier le colon est arrivé il s'est approprié toutes les terres de côte d'ivoire il a fait des lois et dupont a donné des titres fonciers à dubois en 1898 en 1915 en 1920 et puis nous à l'indépendance au lieu de reconnaître que dupont et dubois sont des usurpateurs du patrimoine de nos parents on a conduit on a reconduit et aujourd'hui nous sommes obligés de reconnaître ses titres fonciers que l'état de côte d'ivoire est connu et ça crée énormément de problèmes partout en côte d'ivoire d'autant plus que nos propres parents les populations de couibli de corogo de boulain d'aboisseau de tibissou de daloa ou de saint pedro ou même d'azadier n'ont pas de titre foncier mais c'est arnal de maran jean églin c'est eux qui ont des titres fonciers mais qui date de 1929 1930 et qui ont été attribués par la puissance coloniale à l'indépendance on n'a pas mis à plat le droit colonial et donc dénoncé tous ces titres fonciers on les a reconnus à partir de ce moment là on a exproprié de fait toutes les populations ivoiriennes de la propriété de la terre ces terres sont soit pour l'état soit pour ceux qui ont eu la possibilité pendant la période coloniale de se faire des titres fonciers c'est très compliqué à gérer alors moi je pense que aussi bien pour les questions monétaires les questions foncières les questions militaires les questions scolaires les questions administratives les questions judiciaires les questions socio-culturelles les questions sportives il nous faut regarder les textes et puis virer tout ça et concevoir des textes correspondant à nos besoins correspondant à notre orientation correspondant à la direction que nous voulons prendre et c'est ça qui sera de l'indépendance ce n'est pas le transfert de compétences on est encore dans la phase du transfert de compétences c'est avec cette rupture que nous devons vraiment engager notre indépendance moi je vous invite à cette réflexion là en tout cas si vous pensez que en y réfléchissant de près nous avons eu l'indépendance à rompre avec le droit colonial alors il faut approuver il faut liker si en plus vous estimez vous même que le droit colonial et le droit normal de l'état de côte d'ivoire ne vont pas forcément dans le même sens et qu'à un moment donné il faut faire le choix de rompre avec un des droits et d'aller avec un droit homogène alors il faut partager parce que ce moment arrive et 2020 vous donne l'occasion de faire ce choix je suis disponible merci